... Prenons une boîte cylindrique dont le fond est en métal et dont le couvercle peut s'enlever facilement. Dans le fond de cette boîte, on a pratiqué un petit trou de diamètre égal à 4 mm environ. A l'aide d'une pipette, prélevons quelques millilitres, quelques gouttes, d'alcool à brûler ménager. Versons le contenu de la pipette dans la boîte. Ajoutons-y aussi un bouchon, puis refermons la boîte et secouons-la en prenant soin de boucher le trou avec un doigt. En se déplaçant dans la boîte, le bouchon facilite la vaporisation de l'alcool et permet de réaliser un mélange homogène alcool-air. Tenons maintenant la boîte à peu près horizontalement et approchons une flamme du trou. On entend une violente explosion et le couvercle de la boîte est expulsé, parfois jusqu'à plusieurs mètres du lieu de l'expérience. Tant que le couvercle reste en place, la combustion du mélange gazeux se fait à volume constant, donc la pression dans la boîte augmente. Lorsque celle-ci devient trop forte, le couvercle est éjecté violemment. Dans un moteur à explosion, l'augmentation de pression dans un cylindre ne fait pas ouvrir celui-ci, mais fait déplacer un piston qui transmet son mouvement à l'arbre moteur. L'énergie chimique est ainsi transformée en énergie mécanique. Sous-titrage Société Radio-Canada